Alain Bonadeil, boxing club Muray, boxing des filles, vous connaissez des gens. Nouveau projet, nouvel événement, un ring dans la rue. Vous allez nous retrouver dans les quartiers, dans les associations, dans les CE. Avec un ring mobile, on va se déplacer et on va apprendre le full contact. Pour cet événement, je suis allé à la rencontre de Thierry Suot, maire de Portet. Comment avez-vous eu le plaisir de rencontrer toute l'équipe d'Alain Bonadeil lors de cette magnifique manifestation qui est organisée à Muray ? Et de prendre goût, au fond, à la boxe, mais en même temps de constater qu'il y a un public pour la boxe. Un public qui n'est pas un public violent, un public qui n'est pas un public à vide de coups, mais un public qui aime le sport et tout ce que le sport entraîne de liens entre les hommes. Donc, lorsque j'ai eu l'occasion de prendre connaissance de cette initiative du ring dans la rue, il m'a semblé fort intéressant de pouvoir transposer ce que j'avais ressenti dans cette salle, cette ambiance, ce lien qui se crée, au-delà des limites de la salle, pour le coup, et de permettre une manifestation publique plus forte autour de la boxe et de l'esprit de la boxe. Donc, je résumerai en disant qu'il y a à la fois le lien entre les hommes, qui s'est créé pour l'occasion, au fil des manifestations, et puis cet intérêt particulier que le maire que je suis peut porter à une telle initiative dans les rues, dans les quartiers, de porter sur les rôles. Très jeune, j'ai eu le plaisir de faire du judo. Je n'ai pas été un grand judoka, mais j'ai découvert à travers ce sport qui est parmi les sports de combat, le lien qui peut unir celles et ceux qui le pratiquent, la discipline qui est requise à l'occasion de la pratique, de l'apprentissage et de la pratique de ce sport, et contrairement à ce que l'idée de la chute, ou du coup en boxe, peut donner du respect, qui peut lier les partenaires, qu'on appelle en l'occurrence les adversaires, tant qu'ils sont sur le datami ou sur le ring. Et je suis convaincu que ces sports permettent de canaliser une énergie qui caractérise un certain nombre de nos concitoyens. Ces sports permettent également de favoriser une concentration, une attention sur autre chose que ces petits problèmes, ou ces sentiments d'injustice, ou ces regrets personnels. Et ça permet finalement de s'ouvrir à une découverte large de la discipline et des êtres, des individus. En conséquence, je fais le lien entre nos actions générales de politique de la ville, l'action que nous pouvons mener ici à Portée-sur-Garonne, avec une mission locale qui a vocation à accueillir nos jeunes concitoyens, ou à aller vers les actions que nous pouvons mener aux côtés du collège. Mais également toute une série d'engagements auprès des jeunes adultes, des adultes et des plus anciens d'entre nous. Et je suis convaincu que ce sport, parmi d'autres, la boxe, peut permettre des liens qui sont des liens que nous souhaitons créer à travers nos initiatives de politique de la ville. Donc je le vois comme un complément utile, un complément important à toutes ces actions de lien social, au fond, de lien entre les personnes d'une communauté villageoise portée sur Garonne. Et donc, je m'engage résolument dans cette direction, aux côtés de vos équipes, aux côtés d'Alain Bonadeil, parce que je suis sûr qu'on fera œuvre utile. J'ai vécu également des moments d'entraînement dans des salles de muscu, des salles de sport d'hiver. Et je vois bien qu'il y a une recherche, parmi nos concitoyens, de cet instant où on va à la fois se défouler, à la fois se façonner physiquement, mais aussi moralement, mentalement, et donc offrir cette initiative d'un ring dans la rue, aux côtés de nos jeunes. Demain, pourquoi pas, une initiative de cours de boxe, dans une salle ici à Portée-sur-Garonne, serait pour moi une étape de plus dans la construction de la ville de Portée-sur-Garonne, dans la construction du lien social que nous faisons déjà, avec bien sûr de très nombreuses disciplines, de très nombreux clubs. Et puis, étant moi-même papa, je projette aussi sur les plus jeunes d'entre nous, et je puis vous dire que le sport, là je m'éloigne de la boxe, le football d'un côté, le rugby de l'autre, ou la natation pour mes deux fils, sont des vecteurs de bien-être, de liens avec leurs amis, leurs camarades, pour leurs parents, pour nous, des liens de relations avec les familles, qui sont des liens fantastiques. Et donc, je suis persuadé que la boxe viendra contribuer, elle a ceci, qu'elle est un sport de combat, et donc qu'elle peut attirer un certain nombre de jeunes qui sont un petit peu plus, entre guillemets, sauvages, qui sont un peu plus dans l'adversité, qui sont un peu plus dans le conflit, et je suis convaincu qu'elle aidera à les canaliser, à les entraîner vers une vision plus positive du monde. Donc c'est le pari, c'est ainsi que nous en avions parlé d'ailleurs avec Alain, et je suis convaincu que ce pari nous aidera à réussir la politique de la ville. Bien sûr, d'autres partenaires doivent être au rendez-vous. Je n'en ai pas dit un mot parce que ça n'est pas l'objet, mais je suis convaincu que la culture a également toute sa place. Mais d'ailleurs, je crois qu'à travers le sport, on rejoint aussi la culture, à travers un certain regard sur une histoire, sur des liens entre les femmes et les hommes. En avançant sur ce projet, en accueillant ou en parrainant cette initiative, et puis en discutant avec les uns et les autres, c'est poser la question de la perspective de développer ce projet au-delà de la ville de Portée-sur-Garonne. D'abord, je crois qu'il y a d'autres villes qui pourraient être intéressées, parce que je sais, les collègues maires, attentifs à ces questions de politique de la ville, de liens sociaux et de relations entre leurs concitoyens. Donc je suis convaincu que l'initiative pourrait trouver un accueil favorable auprès des élus des communes voisines. Nous verrons bien, d'ailleurs, après avoir pris l'initiative ici à Portée-sur-Garonne, ce qu'il en sera. Mais en même temps, les jeunes qui vont venir à Portée ne sauront pas tous de Portée-sur-Garonne. Et donc je suis persuadé que ce sont eux qui seront les vecteurs de la communication, de l'information et de la revendication, de la demande que ce genre d'initiative puisse se reproduire ailleurs. Et donc l'idée que l'équipe Bonadeil se dote de ce ring qui pourra être installé ici ou là et circuler, c'est une magnifique idée. Ça me rappelle un petit peu en théâtre ces scènes ambulantes qui permettent d'aller se produire dans les villages et qui apportent vers les citoyens ce qu'on n'a pas forcément, parce qu'on n'a pas tous nos villes, villages équipés de salles qui peuvent accueillir telle ou telle activité. Et dans ce cas particulier, accueillir la boxe. Donc ça me semble une idée promise à un bel avenir. Nous allons l'expérimenter, nous allons le valider ensemble sur le terrain, sur le territoire de la commune, de porter, avec des partenariats multiples, qu'ils soient publics, pour mon cas, qu'ils soient privés, pour d'autres. Et je suis convaincu que ça viendra naturellement, encore une fois, parce que l'engouement, je dis les jeunes, mais il y a aussi les moins jeunes probablement qui seront intéressés, l'engouement des habitants fera que, dans d'autres communes, la question se posera d'accueillir l'initiative du RIM dans la rue, ou du RIM dans la salle, puisque nous ne maîtrisons pas toujours les éléments climatiques. Donc, sans aucun doute, l'initiative prendra de l'ampleur. Et puis, moi-même, je saurais en parler également, pour avoir apprécié, encore une fois, l'équipe qui propose le projet, la façon dont ce projet s'organise, et pour savoir, d'ores et déjà, qu'un certain nombre de mes concitoyens y réserveront un accueil très favorable. Je suis convaincu qu'ensemble, à Portée-sur-Garonne, nous allons réussir un événement qui attirera nos concitoyens et qui fera parler de lui durablement. Bienvenue à Portée-sur-Garonne pour ce moment partagé autour de la hausse. Merci beaucoup. Merci.